et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu shogun 2 total war et effectivement on se retrouve là on s'est arrêté la dernière fois il ya peu de stream à semaine dernière mais me revoilà en pleine forme pour la suite de notre campagne petit rappel bon j'espère que vous avez quand même pu profiter pour attraper pour ce qui est du retard nous avions fini d'unifier avec les haute à l'intégralité de l'est du japon nous avons commencé à faire notre conquête du milieu oui effectivement on a quand même récupéré pas mal de territoires dernièrement là maintenant des armées commence à bien avancer on avait libéré quelques alliés alors ça peut parfois surprendre mais en tout cas ça nous permet d'avoir un petit peu de commerce pas forcément beaucoup mais un petit peu et ce commerce effectivement ben est en train de nous enrichir bon manque de bord on a peut-être quelques petits soucis avec quelques factions mais c'est pas grave on va s'en occuper en temps et en heure à côté de ça ben notre armée d'élite terminale est en train d'être quand cette produit les moines avec naginata au niveau de la navy on attend ce bâtiment à la compagnie des chou de scène je sais plus quand ça se prononce pour effectuer en fer et des navires de commerce on est en train de rechercher en même temps ceci pour débloquer la calque sèche et donc pour débloquer les derniers navires de guerre qui nous manquent de cette manière ça permettra d'augmenter mon recrutement de deux à trois par tour et donc effectivement ce ne permettra quand même déjà non seulement de pouvoir faire le sous scène le navire de la compagnie ça d'ailleurs ça prend combien de tours être construit je ne sais plus six tours donc en neuf tours on va commencer à produire des navires extrêmement fort de commerce et on pourra commencer à réfléchir à construire au delà de tout ça à commencer à réfléchir à construire les navires pour prendre le contrôle des mers pour prendre effectivement le contrôle des fuseaux du japon finalement cette technologie a été mis en retard parce que le priorité là effectivement c'est d'un peu de recher ces technologies militaires pour commencer à nous apprendre le contrôle des mers et surtout rattraper parce que maintenant il est le fait qu'on n'ait pas les océans est un gros problème qui quand vraiment nous impacté depuis longtemps donc il est important qu'on commence à s'y concentrer qu'on puisse commencer à rétablir la domination sur ce secteur ici j'ai une de mes meilleures armées en face quand même pas mal de troupes alors j'ai pas trop regardé avant le lancement mais de ce que je vois là on va avoir pas mal d'unités que j'aurais contrées donc ils auraient pas mal de yari donc ça devrait le faire ça devrait globalement le faire toujours avoir plutôt une bonne armée surtout que si je crois que c'est une forteresse exact donc ça va le faire je m'inquiète pas outre mesure à ce niveau là j'ai un ronan en plus très très bonne unité on fait penser cette technologie la fin comme que d'ailleurs chercher quand même bon c'est pas grave juste il ya réflexion je me suis fait ça me donne quoi de le faire en promis sur ok 10% de presseau pour toutes les unités très bien au monde est mieux est en train de revenir des du nord niveau globalement on est plutôt bien de dire cette campagne de situation extrêmement intéressante on a fait le plus dur pour moi c'est qu'on on a défoncé le flanc est la grosse armée alors un aginata la termine à va taper dur je vais essayer de taper un peu bon comme prévu l'une des plus grandes bataille va arriver 1 2 3 4 5 je regarde un tout petit peu leur composition d'armée beaucoup d'hierry donc le problème c'est le tueur général le groupe perte de morale et tout ce qui suit derrière c'est pas grave il y a on 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 C'est parti ! 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 Merci ! Le carnage ! notre général court un grave danger monseigneur La défense se passe extrêmement bien. C'est pas ce qui va faire beaucoup de dégâts, maintenant le canon n'est pas très efficace à cette période-là, donc... Merde. Par contre... Excellent. J'ai réussi à... On va faire cette petite rotation-là. Alors pourquoi je fais cette rotation-là ? Parce qu'eux, ils sont plus proches, donc ils vont rapidement pouvoir aller tirer là. Et à côté, c'est bon, ils ont réussi à faire fuir. Ça permettra, vu que vous avez réussi à faire péter le mur, vous allez replier là. Non, quoi que vous êtes au foiriste, tant pis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, ben, ça va être une grande victoire, hein. Par contre, je vais vous être donné un coup de main à cette troupe-là. Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions, mon Seigneur. Laquelle ? Toi, mon cas de torpli. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais pouvoir récupérer ces réserves-là. Il faut que je vous récupère. Hop ! Oh la boucherie ! J'ai quelques paires dans mes Naginata, mais globalement, pour un moment... Allez, mes katanas, vous y allez ! Vous avez monté sur les chevaux... Vous avez monté sur les chevaux... Oui, ils ont pas mal de flèches encore... Donc eux, je vais replier... Ce qui est... Voilà, ça va me permettre de booster un peu les unités au corps à corps, d'augmenter leur défense, notamment... Je crois que la victoire est nette, précise et sans bavure... Juste par curiosité... 4... Voilà, j'ai 3 archers qui ont fait 400 kills, il y en a un qui a fait 300... Bon, ça c'est dit... 400... 400... 300... Non mais ils se sont fait pulvériseurs... Alors... Je vais être honnête, je pensais pas que ça allait être aussi... Aussi violent... Réprimer l'invasion d'une armée ennemie d'aucun empêchant... Ok... Je pensais pas que ça allait être aussi violent, quand même, la... La défense... Les troupes que j'allais retuer... Parce que là, sincèrement, vous avez vu ce que j'ai liquidé, c'est... C'est juste aberrant... Allez hop... Et à Toru, ça fait longtemps qu'ils ont perdu leur capitale... On rappelle leur capitale, c'était la petite province de... Yamato de mémoire que c'était... Iga... La province de Ueno... C'était leur province initial... Ils sont peut-être un petit peu moins de chez eux... Mais bon... Ça c'est... Entre guillemets pas notre problème... Hé... On dirait qu'il y avait une mauvaise... Mais... Une mauvaise... D'accord... Bon... D'accord... Prends ton temps. Je vais pas prendre le risque d'aller sur le territoire du shoguna. C'est à quoi est-ce que ce soit eux qui m'avancent après sur moi. Léatorie, qu'est-ce qu'il y aurait sans province derrière ? Un, deux, trois. C'est quoi ? Je vais me pousser d'une province de plus. Je pense que ça a une fois reconstruit, ça sera bon, ouais. N'oubliez pas que c'est Oda Nobunaga, l'héritier de ma faction. Ce combat, pas avec la meilleure des armées, mais qui combat quand même avec une bonne armée. Voilà. Pour le commerce Nambang, on voit effectivement le problème que ça pose. On va raser ce port-là. Et à rigueur ici, on va raser. Ouais, c'est ça. Pérouté à la compagnie. On va récupérer rapidement ces comptoirs-là. Ah, économiquement, on n'est pas trop mal. Surtout, en fait, si c'est vraiment de dégommer la Tori, si je pète la Tori, ça me libère mon commerce et j'ai au moins ici. Ici, le problème, c'est qu'il me faut une flotte pour débarquer là et prendre cette ville, prendre ces villes-là. Donc ça, quand c'est un peu compliqué. Et petit rappel ici, quand je me lance au combat, ça me rappelle, ça me paraît effectivement d'augmenter mes bonus. Et si je vais, alors, attendez, ces personnages générales. J'aimerais voir les compétences. On ne peut pas le voir. Voilà, sinon je n'arrive pas à le retrouver. J'avais souvent ce qu'on pouvait le retrouver, mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Même si on ne va pas, ce n'est pas grave. On va maîtrise des flots dans deux tours. Petite curiosité. Ouais, donc, effectivement, je n'ai pas de problème du royaume divisé. C'est intéressant de savoir que je n'ai pas de problème du royaume divisé. Deux tours. Ah, voilà. Je crois que c'est Séroubouné. Non, c'est pas Séroubouné. Punaise, c'est comment le navire... C'est intéressant de savoir que je n'ai pas de problème du royaume divisé. Je ne trouve pas. Je n'arrive jamais à retrouver où est ce... C'est pas où Otakabouné. Et Nyonmaru, pour moi, ce n'est pas ça. Nyonmaru, c'est où ça ? Ah, les Otakabouné. Voilà, c'est ce navire-là. C'est ce navire-là qui sont intéressants. Les Otakabouné. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé le navire. C'est les Otakabouné. Depuis le temps qu'on recherchait ce navire. Donc, bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin de fermer Tukamesh. Donc, je vais pouvoir focus un tout petit peu plus sur l'arbre des archers. En fait, il y a deux possibles. Soit je focus l'arbre des... Pas des archers, mais des... Youhou ! Non, sérieusement ? Eh, ils n'ont même pas le courage de venir ? Une vie de réflexion et de dévotion à leur arbre a fait de ces hommes de puissants guerriers. Seule la cavalerie d'élite et l'artillerie peuvent leur tenir tête. Dotés d'une portée incroyable et dévastatrice avec leurs arcs, Ces moines combattants sont parfaits pour décimer les ennemis de haut rang. Voilà. Oda Nobuyuki. Mais bon, maintenant, j'ai retrouvé Aor. Normalement, il doit me rester un poste de vacant. Un, deux, trois, quatre... Ah non, je n'ai pas de vacant. Tous les postes sont déjà occupés. Alors, on va construire un petit port. Par contre, ici, comme il y a une religion chrétienne, on va se méfier un tout petit peu. Il y a où le marché ? J'ai perdu le marché. Quand je vous disais, je fais Hocus vraiment et la taurie, le but c'est de les finir. Après, c'est pas grave s'ils reprennent un peu, s'ils reprennent un petit peu là après les autres adversaires, mais il faut que j'y finisse. Donc, on ne flèche plus besoin. Hop, le but c'est quand même d'augmenter mes richesses. Parce que, à mon avis, je regarde mes archers. 80, 80 précisions. Ah, ça veut tout dire. Non, je reste vraiment fort. De toute façon, ça va eux de venir. Au pire des cas, s'ils ne viennent pas, j'ai une deuxième armée qui est en train d'arriver sur eux. Non, moi, je ne vais pas me... Je vais pas mal me précipiter. C'est ça le gros avantage dans la situation. Ce n'est pas moi qui aime... Ils ont une situation qui a besoin de bouger. L'avantage, c'est qu'au moins, ici, on va aller faire au moins ce bâtiment-là. Ouais, pour les recrutements, ça sera déjà pas mal. Ça me permettra d'évoquer ces bâtiments-là, ce qui me permettra d'avoir un peu plus de chevaux de guerre, donc de faire un peu plus de commerce. Même si ce n'est pas l'urgence, c'est un stenté, mais... Déjà, des bouonnets lourds, déjà. Je crois que c'est... Ouais, 90, 40, déjà. C'est déjà des bons navires, ça, des bouonnets lourds. Test trier. Pas le plus important des richesses. Et au nord, comment c'est le développement du nord ? Hoppouh. allez bettor vient sur ma ville voilà donc star mais au corps à corps j'ai pas de problème celle ci m'appareil beaucoup ils ont juste deux à trois fois plus d'arché que moi le gros problème il est là après si j'ai joué comme ils ont joué le run précédent il faut tout sera un flanc et après ils y vont à l'éclair est tombé la foudre la que la que les aient pas à l'aise Sous-titrage ST' 501 Tout a été dit Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci de me donner les infos Donc On sait maintenant Comment se positionner les armées ennemies Donc Je vais devoir reculer mes archers Enfin, mes troupes là Vous 4 là Vous 5 ici Toi, tu vas pouvoir te mettre un peu plus à droite Toi, tu vas pouvoir te ramener là Voilà, et ici Pour garder mes archers Et toi, tu vas porter enceau au combat Donc actuellement au combat Là, je vais prendre 15, 28 Voilà, ils ont gagné 2 d'attaque en mêlée Voilà, voilà Ok Maintenant, je vois tout Merde J'ai mis trop de temps Ils ont beaucoup d'archers en fait Ce qui va poser un petit problème sur moi Voilà 56 51 46 à ça augmente aussi la précision j'aurais bien aimé qu'ils se mettent à droite comme tout à l'heure c'était ok compris ils ont quasiment pas d'arches ils ont une partie leurs archers ici et Ah, ils sont en train de se fatiguer, eux. De toute façon, qui a surpris ? C'est parti. On a pas beaucoup d'archers, ouais, on a un archer là. Ici, on est encore bien. On regarde, toi tu peux te mettre là. Ok, là, on utilise une guerre et une guerre. Je croyais, je vais te mettre là. Ah, mais, je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Voilà, quand on est au combat, quand vous avez une armée, en attaquant melee, c'est... c'est extra puissant, c'est... Je peux pas dire que c'est forcément le meilleur bonus, mais ça a un impact quand même sur les rangs ennemis... D'accord... Toc, vous allez vous replier aussi... Et voilà... Ouais, dommage, qu'il fallait viser là-bas... Mais sinon, ça aurait été beau... Toc, toc, toc... Non, les troupes en mélicie tiennent bien... La bataille tourne bien... Nickel... Ils vont, à mon avis, ils vont avoir des morts, ouais... Super... Super... Voila Hop là Eux vont mourir Voila 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 Hop là On dépasse ça là On dépasse sur cette tranche de mur là ici qu'est-ce qu'ils tentent de faire ils tentent de ressortir avec leurs troupes pour tenter de passer par un autre côté ils sont trop fatigués les ennemis toi t'auras bien combattu je suis un peu plus je suis un peu plus voilà une belle bataille de sièges encore une fois ah toi aussi pas tout visé non on me dit pas ah d'accord les flash traversent la porte ah génial non il n'y a pas de bug de collision c'est faux c'est là qu'on voit quand même la puissance quand même des une bonne muraille a quand même pas de prix ah bah toi t'as plus de flèche non plus punaise j'ai plus de flèche c'est la pénurie par contre la fatigue et les décisions ennemies prise ou autre ça se voit que c'est vraiment été une mauvaise décision tout du monde comment je sais que c'est des mauvaises décisions en fait le à cause de à cause d'une seule stat je peux vous dire ça regardez regardez leurs murs voilà ils ont fait courir toutes leurs troupes toutes leurs troupes sont ultra épuisées donc ils ont déjà un moral affaibli il continue de me courir dessus semblent évidemment réussir à avancer attendez c'est plus à moi ce murail là je vais me méfie yuhuuu des ashi garou yari en train d'être tué en grand nombre beaucoup d'yari voilà disons ok au revoir vous allez aller sur cette partie de la muraille là on a donc gonflé un gui le kava griglégère voilà le kava griglégère qui a été qui a été désigné et d'ailleurs vous vous avez qui a été désiré on 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 Voilà je vais commencer à tirer un petit peu dans le tas Parce que vu qu'ils sont bien regroupés là Ça me permettra de faire pas mal de dégâts Coaterag au pire C'est parti Encore des nouvelles unités qui m'attaquent On a vu quelques chutes d'unités Ils ont encore pas mal d'unités derrière C'est parti C'est parti C'est parti Hop Voilà On a vu des généraux tomber C'est parti Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ce Rimuraï C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ne serait-ce pas des routes généralisées ? C'était un mordeur général ? Victoire Victoire héroïque Armée ennemie Armée ennemie Armée ennemie 7972 hommes Perte 5594 Restant 2348 J'ai déployé 2944 hommes On va arrondir 8000 hommes On a perdu 700 Il m'en reste 2002 C'est-à-dire qu'il m'en reste autant qu'eux Par contre ouais Regardez J'ai tué 4185 hommes Ils ont perdu 5500 600 Quasiment 600 kg Ils sont fait exploser Ah 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 Rechercher Non mais là Là par contre c'est une Voilà Voilà Ils ont regroupé 3 de leurs armées Voilà On va désinguer un petit peu leurs armées Boum 1, 2, 3 d'armées de moins Là c'est des grands bouts d'armées Là c'est des grands bouts d'armées Bah celle-ci encore bien état niveau archi mais Celle-ci a vraiment plus d'armées Voilà 5 armées détruites sur une forteresse 5 armées détruites sur une forteresse Alors pour la question Est-ce que j'aurais pu potentiellement Est-ce qu'avec des moines j'aurais fait mieux Alors pas sûr Je pense que j'aurais eu plus de pertes Par contre mes archers Auraient tapé beaucoup plus loin Auraient fait beaucoup plus mal Ça c'était un fait Euh Ah bonne question Est-ce que ça aurait été mieux avec des moines Je suis pas sûr que Dans cette situation Je suis pas sûr que des moines m'auraient Mieux servi Après ça reste très marginal Les situations où un moine n'est pas intéressant C'est quand même beaucoup plus rare que l'inverse On va dire c'est peut-être C'est peut-être la seule situation Où un moine est moins bien effectivement qu'un Peut-être Je vais développer c'est de pourquoi Quoique En développement pas besoin Et maintenant tu vas me partir dans tu vas partir là-dessus mon ami Ouais je pense que En position défensive comme là où il y a énormément d'archers ou autres que j'ai eu Je pense que les moines sont un tout petit peu moins bien Du fait qu'ils prennent un peu plus de dégâts des archers que les Naginata Par contre je pense que d'un point de vue global D'un point de vue réflexion Parce que de toute façon là Oubliez pas là j'ai 9 d'armure J'ai 7 avec eux Donc euh J'ai un peu moins d'armure Donc j'aurais perdu je pense beaucoup plus de troupes Euh Mon héritier Et on va détruire les Atori C'est mieux pour en faire un passage Le grand clan anéanti les Atori On va détruire les Atori Donc on va détruire les Atori Un petit point de vue Il va détruire les Atori Jérémy ... Voilà ! Pourquoi ? C'est simple, ça va me permettre de faire un petit traité commercial en plus. N'oublions jamais ceci. Et donc de vendre encore un petit peu plus. Tout simplement. N'oublions pas les intérêts de faire ça. D'accord. Et cette armée va pouvoir continuer à avancer. De toute façon, on est dans une très très bonne situation. Mais à mon avis, je pense que... On est puissant, voilà. Ils ont fortement chuté dans leur puissance. Pour moi, le clan qui est le plus fort encore, c'est Ishimazu. Les béchots, là, pour moi, je les ai retournés à l'instant. Avec les deux sièges qu'ils ont fait, qui ont été une catastrophe pour eux, ça les a totalement flingués. Ça, c'est une évidence. Il n'y a même pas besoin de réfléchir là-dessus. Donc maintenant, pour moi, c'est... C'est juste tranquille. C'est... Maintenant, le but avec mes deux armées, c'est d'avancer ici. Au niveau du nord. Prendre le dé... Ah ! Ah, bah voilà ! Regardez où on cause des armées qui veulent débarquer chez moi. C'est bien, enfin ! Ils tentent des manoeuvres ou autre. Trop tard, peut-être. Prospérité. Plus d'utiles de croissance urbaine partout dans toutes les provinces. Très, très bien, ça. Pas d'où. Euh... Oui. Un transaction. Je pense qu'on a des millions d'argent REACTIONS. C'est Gréseter. Par сейчас deux habitantes. C'est quoi ? Là-bas, j'irai pas à la Proche DC. Je suis prévenu à la Proche DC. C'est ma� Uh... C'est bruitée je suis tripod à하는... Tu pas de proposal de 1955 ? Je vais essayer de faire comme mon porc nord vent ici. Vu que les choses au cabine ont une flotte par ici, on va se préparer. En fait, si je peux éviter de les passer le vectro, de les passer au vectro suivant, ça m'arrange. On ne va pas se mentir et avoir le surplus alimentaire, le gros avantage, c'est ça. A l'heure actuelle, ça n'a pas de prix d'avoir de l'excédent. Ça m'augmente mes richesses rapidement, j'ai énormément de provinces, donc ça joue sur des montants énormes. Ça ne joue pas sur 1000 ou 2000, ça joue vraiment sur ces énormes montants de ressources. Ça fait 6 plus 1. Ils ont fait 6 plus 1. Ils ont fait 2 de plus. Ressources invendues, 2282. Ah mince ! J'ai cru que j'avais demandé de rester à côté de la ville de mon allié. Vous pouvez me méfier quand même de ce qu'ils sont en train de me faire, ceux-là. à son que le shogunat va rester en place, il ne va pas bouger. Une armée du shogunat reste à la capitale. En automatique, il n'y a pas du titre, il n'y a pas de raison de faire les batailles. Ce faut ça, il n'y a pas de encl� touched. Tuppu On fera deux provinces de plus. Et pas des petites provinces, c'est quand même des belles provinces que je récupère là. D'un point de vue ressources à disposition, c'est quand même ultra intéressant quand même. Je récupère encore du fer, donc qui dit plus de fer dit encore plus de possibilité de me faire de l'argent avec le commerce. Bon, là vous avez remarqué que je suis la flotte. Je vais pouvoir commencer à construire ma flotte de commerce. Ah, il faut peut-être bien que j'ai un... Ah, il faut peut-être bien que je vais au bâtiment maximum, ça. Ouais, je crois bien qu'il faut que je vais au dernier bâtiment, donc ça prend un peu de temps avant de pouvoir construire aussi ma flotte de commerce. Mais c'est pas grave, ça va venir. Oh, une petite... Oh, une armée Shimazu. Une belle armée Shimazu. Ah si, c'est bien ça. C'est ça, je vais le raser. Ah si, c'est bien ça. Et là, vous allez comprendre ce que je vais faire. Je vais augmenter d'un level, je vais foutre ici mon monastère. Et c'est ici que je ferai mon monastère au dernier level. Comme ça, l'avantage, c'est que si je continue dans le port de commerce, ça ne va pas me convertir d'autres régions. Vu que c'est une île, ça ne va pas me convertir d'autres régions. Celle-ci me rapporte 6600. Ici 9002. La grosse différence, c'est qu'ici, ça fait longtemps que c'est en croissance. Ici, beaucoup moins. Mais ils ont les mille tous les deux. Ils ont pas mal de bâtiments en commun. Donc l'avantage, c'est que je... Ici, au moins, je serai pas pénalisé par l'ordre public. En tout cas, ça sera plus simple de contrôler l'ordre public. Putain, deux armées Shimazu. C'était pas prévu, ça. C'était prévu une armée, pas deux. Bon, après, s'il n'y a pas trop de katanas, ça devrait le faire. Ce que je doute quand même, hein. Bon, à être franc, hein. J'en doute fortement de ça. Après, ouais, là, par contre, les conquêtes, c'est une vitesse... Grande réserve, 25 de coup de recrutement. Monseigneur était dans toutes les provinces riches en fer de qualité. C'était nos troupes en bénéficie fortement. Source abondante d'équipements militaires. On a 25% de coup de recrutement. C'est que 25%. Oh, ça va. Pas beaucoup d'archers. Oh non, venez. Je vous laisse venir. J'ai pas envie de vous affronter. Ah... Toc. Eh bien, je sais qu'ici, ça va jouer un petit peu. le fait que j'ai renforcé toutes mes routes ça mais vous voyez le déplacement que je fais avec mon armée ça me permet quand même de pouvoir suivre ce qu'ils font alors ça fait 7 archi ça fait 8 ça peut faire 12 je suis à moitié je vais finir ça et au moins on sera tranquille ça on va le faire ça ça me permettra pour les faux d'après de recruter plus rapidement ici alors c'est un des derniers bâtiments que je peux faire pour l'économie ça me rajoute que de sang ça rajoute que 100 richesses dans la ville mais bon à un moment qu'on a qu'on a trop de pognon il faut bien dépenser un peu ça va pas changer grand chose dans ma vie mais bon le seul problème de sport ah non autant pour moi c'est quand même un fort level 3 ok level 1 vous avez qu'une muraille pas de tour level 2 vous avez qu'une seule enceinte avec des tours level 3 vous avez deux enceintes et deux tours level 4 vous avez remarqué j'ai deux level au dessus j'ai encore c'est un peu plus large et level 5 effectivement ça commence à être je crois qu'à 3 3 enceintes on seigneur les portes sont cassés les dégâts n'ont pas été réparés 1 1 1 1 1 2 1 C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Ce qui m'embête, c'est qu'effectivement... Une partie de mes lignes défensives ont été rasées. En fait, comme je n'ai jamais pu réparer cette forteresse... Donc... J'ai oublié les unités d'archers... Je vais avoir des unités d'archers à découvert. Bon, malheureusement, je n'aurai pas trop le choix que de faire de cette manière. Au niveau de mes troupes, je vais tenter, effectivement, au mieux de les protéger. Et sinon, tant pis, on perdra ce qu'on perdra. Ok ! Yep ! Demi-tour ! Voilà ! Katana ! Corps, 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 corps... Ok ! Donc, déjà... Mes samouraïs... Vous n'êtes pas trop mal situés. Je vais en piquer deux pour venir ici. Et je vais vous piquer un réserve de samouraï pour ailleurs. Alors... Je ne suis pas trop... Je suis peut-être dans... C'est peut-être moins pire que prévu. Prévu... Alors... Ça... Non... Vous restez là où vous êtes. Normalement... De Fodakabangui... Et ca... Je vais... ... Non... Et... C'est parti... C'est parti, c'est parti... C'est parti ! Après j'ai de la chance, j'ai les tours encore en état. Non, sérieusement ? Ah, ils s'embêtent même pas en fait à... Alors par contre, oui, on est en train de me rendre compte de la zone de mon général, il y a une énorme zone d'effet. Finalement, il s'est... Ouais, ils sont en train de se fatiguer pas trop mal. Voilà, là j'ai tué déjà un nombre d'hommes que j'ai déjà tué. C'est comme replié deux heures. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. C'est bon. 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 loter c'est pas le problème globalement j'arrive à m'en sortir avec les tout deux volontés c'est pas le souci au niveau des traits ce qui est sûr c'est que je vais prendre le point là ça me la peur au sein d'une témérité dans le moral ça c'est une certitude défendez alors le dernier point va être très dur à prendre et je crois que le meilleur point j'ai pris celui-là mais finalement j'aurais pu ne pas mettre le point dedans je crois que c'est cette compétence là pourquoi simplement parce qu'il a plus 15 % d'augmentation de zone d'influence générale donc ma zone est 15 % plus importante et je gagne 20 % de déplacement et là par contre je peux prendre à gauche mais je vais prendre à droite moins 5% de risques assassinat comme les ia jouent énormément avec les agents je vais pas refuser qu'on une probabilité de d'éviter de mourir sur un agent et ça c'est quel général je suis là c'est mon conseil au ravitaillement en plus alors normand et chozo kb ils ont une flotte quelque part par là donc mon armée la remonte tout la péninsule mais ils ont débarqué là où là bas ils vont ils vont faire cric en débarquant à un endroit chiant comme d'hab vivia actuellement par contre au niveau des richesses on va pas se plaindre du tout on va quand même lancer l'assaut pour ceux qui se posent la question comment ça se fait que ma bataille d'avant j'ai fini avec moins de troupes simplement c'était au tour ennemi donc moi quand j'arrivais à mon tour comme celle avait été brisé j'ai une droit à rip up de mes troupes que j'ai une droit quotidiennement c'est pour ça que mes troupes ont été reconstituées en partie par rapport à l'autre bataille parce que c'était pas mon tour de jouer en fait tout simplement comme ça lui c'est nickel le général va prendre un peu de galon non je suis un moment j'ai quand même arrêté je un moment je vais arrêter d'être gentil je vais avancer j'ai pulvériser tout le monde rona c'est plus pour le style que je voulais garder mais ça sert à rien une campagne et que je trouve comme un mode qui permet d'augmenter le nombre de provinces sur chogoun pas cette province c'est un peu trop simple je trouve au global dans l'étation de la grue en piquet façon on va continuer là dedans 46 partout vu que c'est générique d'augustique il ya combien d'amélioration oui on voit pas là on ne voit pas attendez il ya grâce à son poste plus 6% de taux de reconstitution et plus 18% de portée dépassement allez bisous voilà voilà un bon général très caractère gagné héros et puis ça en morale pour toutes les unités sous son commandement énorme on va je suis en train de récupérer pas mal de provinces je pense que la campagne est bien fini va finir un moment on va pas se mentir on est plus proche de la fin du début faut être quand même être honnête et j'ai récupéré en cours de province comme ça ça c'est bien bientôt unifié ici c'est bien aussi tout 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 si on avance tranquillement monde est mieux mon héritier va attendre tranquillement là où l'armée a servi de qui lui c'est mon conseil aux finances bon maintenant je sais que je peux foutre bourré pour un jour encore à 7 points après a eu un débarquement shimazu j'ai pas vu merde j'aurais pu libérer quelques vassaux de plus on va pas se mentir mais économiquement je prends là j'ai oublié de bouger star mais alors finalement j'ai de la chance que l'armée est moins pire que prévu par contre la garnison est tellement dégueulasse elle est tellement dégueulasse mon garnison ouais j'ai peut-être un peu abusé j'ai peut-être développé comme un petit peu au level suivant quand même et pour moi tout passé le veille 3 parce que c'est j'avoue c'est pas normal même si je perds un peu de je pense toute façon c'est plus rentable d'augmenter pour une raison simple même si je perds un peu d'alimentation au global la ville gagne 20 points de croissance donc toute façon ça sera plus rentable moi qui est une meilleure garnison qui est une meilleure position de défensive quand même qu'on a quand même un petit peu parce que là sincèrement j'ai perdre la ville contre juste ça mais c'est honteux c'est juste honteux de ma part aïe parler avec prudence car mon sabre est prêt à couper j'ai mieux à faire que d'écouter ces jacasseries de bonnes femmes parler et essayer d'être clair alors là vous êtes en train de voir un magouille que je viens de faire j'ai échangé un otage qu'on soit juste d'accord j'ai donné lui en otage pour juillet saison pour négocier un traité de paix pour éviter qu'ils me prennent cette vie et leur armée a été catapulté dans leur territoire je n'ai tous je n'ai pas magouillé je vais attendre un tour ici quand même c'est quand même toujours se reconstituer pour une fois quand j'ai le temps voilà j'avoue petit bit voilà mon otage fils est mort c'est fait voilà j'ai tué un de mes fils comme ça c'est fait oh putain je suis pas possible tout ça pour me permettre de faire ceci maintenant que j'ai le truc je peux construire des bateaux ouais surtout va je pourrais faire et aux attaques à bout n'est ouais j'étais d'arrivée un tour trop tard pour cette ville mais je vais pouvoir attaquer derrière pour reprendre c'est pas le problème et en attendant moi je vais pouvoir augmenter un petit peu toutes ces villes voilà il est mort voilà il est mort non voilà ouais je sais c'est triste donne pas de bonus donne alors 7 9 10 10 6 on faut de lui 7 on est bon pas de soucis ne vous en faites pas ça me permet juste en fait de de m'assurer de leur goyauté d'une certaine manière ça va leur faire de rouler quand j'ai commencé à sortir les motes à kaboune moins moins 1 en temps de recrutement des samouraïs archer samouraï archer level 4 avec le 12 mètres de maîtrise voilà voilà hop et hop et on va refaire mon petit commerce toit toi tu va tout replier pas mon toi bas oui pour ceux qui se posent la question pourquoi ce navire là plutôt que celui-là celui-ci coûte sens ici coûte 300 trois fois plus par contre coût d'entretien même donc j'ai aucun intérêt en fait à pas le faire pour en tant que navire de commerce je crois que j'ai deux ports ici pour face otakabou n'est exact là je peux en avoir que 4 et va pas de souci 4 otakabou n'est de bounet à canon pas de souci ce sera largement suffisant j'aurais j'aurais une flotte ici qui sera largement assez puissante pour les roses juste ici tu en es où dans mes désolé priorité ici ce n'est pas prévu que j'avance déjà ce tour si externe là mais bon j'ai dû avancer dès maintenant comme ça au moins on sera bon on va faire un vassal mori qui est un grand clan pour rappel que vient de libérer donc excellente nouvelle voilà oui j'ai de plus en plus de trucs mais je veux tout le commerce n'en ai rien à fait voilà les mori ont été libérés alors et mori c'est pas les champignons pour rappeler bon alors c'est sûr que je l'appelle donc j'ai pas à faire alors plus sérieusement j'aurais pu tenter de la faire j'aurais peut-être tué une ou deux unités mais pas assez impactant tu as par contre le trou dans la sécu que j'ai le trou à ce que je gagne en moins d'un coup et perdant la ville ouais je suis au courant oui je sais qu'il faut que je prenne un territoire aux choses au cavier je suis au courant par contre ce que j'avais pas prévu c'est que j'arrive après lui quand même dans la ville mais ça m'aurait arrangé quand même d'arriver avant mais bon ce qui est fait est fait le problème c'est qu'ils vont sûrement si ils avancent sur cette ville là ça m'arrangerait enfin le commerce t'es que ici comme prévu quand ça monte et montant de bouddhiste alors tac de promasca sont bonnes et bien on va battre alors qu'on va lancer des constructions pour tous les passages en t3 tous des forteresses il va rester quelques rester quelques forteresses alors par ci par là mais globalement on aura tout lancé cette armée là je vais faire replier d'après vous résolution automatique ça se passe comment pas trop mal je pensais que ça va être plus catastrophique que ça à l'autorésolution donc ça me va et hop là des zoos au revoir les armes ennemies une autre armée ici n'est pas trop mal du tout c'est mon démyo ça mais exactement mon conseil militaire moi je suis arrivé avant dans la ville je pense que j'ai appris mais bon c'est le jeu j'en suis dans mes moines 5 10 15 donc deux moines en deux tours mais moi première armée de moines sera terminé parfaite ça je pourrais après construire le petit dojo qui va bien alors petite information les portugais ont c'est vrai qu'on voit parfois en haut de la map ont ce qu'on appelle le navire noir alors le navire noir est un navire alors ça reste un navire classique c'est une caravelle de mémoire en tout cas l'équivalent le navire noir simplement avait des pavillons noir c'était un peu un navire mythique qui avait pour but de par ses chorés de faire peur en fait et d'intimider le japon j'ai bon souvenant de mes cours c'est un navire c'est un navire C'est parti ! Allons-y ! Je vais vous dire, mon plan d'attaque va être simple, tout du même côté on rentre dedans ! Vous voulez un plan d'attaque ? Je viens de vous le donner. Allons-y ! Voilà, ça c'est fait ! Oh ! Et zo ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Hop là ! Notre général court un grave danger, monseigneur ! Oui, mais c'est... Allons-y ! Allons-y ! Bon Seigneur, leur général a été tué. Ils ne s'en remettront pas. Voila. Moins de pertes que prévu. Beaucoup moins de pertes. Je pensais perdre des unités de samouraï, mais même pas. Voila. Parfois refaire un monobloc, parfois est bien mieux que de faire pleins de petits blocs d'unités. Au final, ils ont envoyé toutes leurs unités au corps à corps, donc j'ai pu garder une grande partie de ma ligne avec mes Nagnetta au corps à corps. Ici, là où j'avais une unité qui suivait la cavalerie, au moins elle ne m'emmerdait pas. Et j'avais deux unités de l'autre côté qui avaient pour but de refermer. Donc une fois que j'ai pété l'unité d'archer, vous avez vu, j'ai pu ramener ça là, et mes archers qui ont été tranquilles quoi. J'aurais voulu faire mieux, je pense que mes archers, j'aurais du focus un peu plus sur cavalier pour les faire tomber plus vite, puis après j'aurais été tranquille mais bon. Je vais être franc avec vous sur des détails, sincèrement c'est des gros détails, mais le résultat n'aurait pas beaucoup changé. Ça aurait été de toute façon une victoire. Mais après voilà, après ça peut toujours être intéressant d'y réfléchir parce que c'est toujours des petits points d'amélioration. Vous toujours pensez à ça quand vous faites vos batailles, c'est bien de gagner. Ce petit bateau rapide est armé de canons, mais son équipage n'est pas assez nombreux pour repousser un abordage. Navire de commerce de haut de mer, le Chouissen augmente le revenu commercial en ouvrant de nouvelles voies de commerce vers les terres étrangères. Ne transportant pas d'équipage offensif, ce bateau doit à tout prix rester hors de portée de toute attaque. Juste pour revenir à ce que je vais expliquer, au niveau des combats, gagner c'est bien. Là-dessus il n'y a aucun problème d'appartement que vous gagnez, c'est génial, très bien, bravo à vous. Ce qui est toujours intéressant d'analyser, et c'est valable pour tous les RTS, c'est ça ce que je vais vous dire, c'est que vous gagnez une bataille c'est bien, comment auriez-vous pu mieux faire pour gagner la bataille ? Peut-être se remettre en question. Moi, là, dans ma bataille, j'ai bien joué, la bataille était propre. Comment j'aurais pu encore être plus propre ? Là, par exemple, j'aurais dû demander à un ou deux de mes archers de focus la cavalerie à gauche, ou même des Ganata. Pareil, mes autres archers, j'aurais dû demander de focus leur cavalier, Yari, qui n'était pas... Leur cavalier de Katana était engagé avec mes troupes, mais j'essayais d'engager Yari. Pour, comme ça, les tuer. En les tuant, ben, hop, je tue ces unités plus rapidement. Ben, hop, ça m'aurait permis de dégager, d'envoyer plus rapidement ma cavalerie sur le flanc ennemi, et sur le dos. Et donc de provoquer, effectivement, avec mes généraux, des malus de morale, avec mes charges en dos. Excusez-moi, je me mouche. Excusez-moi, les allergies au pollen, c'est compliqué. En cette période. Donc, en faisant ça, ça m'aurait permis de dégager un peu plus vite. Je pense que ça m'aurait permis de perdre un petit peu moins d'hommes. Ça n'aurait pas changé à... Ça n'aurait pas sauvé 100 hommes, ça n'aurait pas fait en sorte de perdre 50 hommes de moins. À mon avis, j'aurais perdu, effectivement, peut-être 50 hommes en moins, mais... Voilà, ça aurait été vraiment négligeable, mais... C'est un petit détail, parce que dans les batailles où ça aurait été beaucoup plus serré, c'est parfois ces petites prises de décision que vous prenez dans des batailles qui sont gagnées d'avance, où vous expérimentez, vous vous entraînez et autres. Et bien, c'est parfois sur ces décisions-là, quand vous les prenez bien, que vous vous rendez compte. Ah ben, j'aurais fait ça comme ça. J'aurais vaincu, en fait, mon adversaire. Beaucoup plus facilement. Ah ben, finalement... Tiens, j'ai pu avoir ça. Voilà, c'est... C'est toujours bien de gagner, c'est toujours beau de voir ça. Mais avoir un... Ayez toujours un regard critique sur vos victoires. Tout comme... Alors... Par extension, tout comme sur vos défaites. On apprend beaucoup en perdant, on apprend aussi en gagnant. Donc, prenez le temps parfois d'analyser vos replays, prenez le temps parfois d'analyser vos batailles, quel que soit le RTS ou le jeu que vous aimez jouer. Il y en a parfois qui analysent beaucoup les replays sur les RTS, sur les FPS, etc. Très bonne idée. Je suis d'accord avec vous. Analyser. Ça va vous permettre de voir. Ah ben, ça, j'ai mal fait. Par contre, je l'aurais fait comme ça. Ah, ça aurait été bien mieux, quand même, si je l'aurais joué comme ça. Voilà. Et à force de faire plein de choses comme ça, au final, vous allez vous rendre compte que vous allez progresser, que vous allez développer vos compétences, et que vous allez mieux vous en sortir. Il y a certaines batailles qui sont... Qui sont compliquées à gagner. Il faut quand même être honnête à certaines batailles où... Il faut en vouloir, et il faut vraiment s'arracher pour y gagner. Parfois, il y a des batailles où vous serez obligé, et ça, c'est aussi des réflexions à avoir. Parfois, il faut accepter que vous allez sacrifier des troupes. Ouais, ça fait chier, je sacrifie des troupes, j'aimerais pas perdre de soldats, etc. Oui, j'entends. J'entends totalement cet argument. Moi, je vais vous sortir un contre-argument. On s'en fiche. À des moments, parfois, il faut être prêt à sacrifier 4 unités complètes, 4 régiments complets, pour gagner la bataille. Alors, on est sur un jeu de stratégie. C'est beaucoup plus simple de notre côté de se dire qu'on va sacrifier des hommes, parce qu'on n'a pas ce côté affectif. Sur les jeux un peu plus récent, je prends les total war, vous avez des unités de renom. C'est quand même un peu plus compliqué de se dire, ah, j'ai sacrifié, mais... Moi, honnêtement, je vais être honnête, j'en ai rien à foutre des unités de renom. Si pour gagner une bataille, je dois les sacrifier, je les sacrifierai. Après, voilà. Il faut accepter, parfois, que pour gagner des batailles, il faut sacrifier des unités. C'est peut-être l'axon la plus dure à apprendre dans le jeu, ça. Enfin, dans les jeux même, de manière générale. Et c'est un truc, parfois, que je reproche dans les... Alors, dans Counter-Strike, dans... Dans Rainbow Six Siege. Il y a un truc où, si vous regardez les gens en Paris, ils disent, ah, punaise, ça fait 1 pour 0, etc. Oui, c'est très important dans ce jeu-là, vu que c'est un 5v5, de réussir ces duals. Je suis totalement d'accord. Cependant, parfois, déclencher un truc en faisant une diversion avec une ou deux personnes fait que le reste va pouvoir frapper et gagner. Ça s'est vu, et ça s'est vu plus d'une fois. Mais ça, les gens, ils l'ont oublié. Ça, les gens, ils ont oublié que c'est une manière de gagner. Alors, oui, ça demande de pertes. Ça demande de sacrifier des hommes. Ça demande parfois de... D'avoir un raisonnement qui n'est pas logique du tout. Je suis totalement d'accord. Par contre, quand vous avez appris parfois que certaines actions ou certains mouvements, même si vous savez que c'est un mouvement suicidé... et peut aborder des embarcations ennemies. Il est puissant, mais lent. Et peut être coulé par des tirs de canon. Non, je n'ai pas une femme ambitieuse. Bref, j'ai à peu près dit ce que je pensais là-dessus. Vous pouvez être d'accord ou non avec ce que j'ai dit. On peut en débattre. Moi, ça me dérange. Absolument pas d'en débattre de ce que je viens de vous expliquer. Mais voilà. Pour moi, il y a totalement possible... Putain. A l'égout, le Shimazu, il va rester là. Et tu sais quoi, je vais faire comme lui. Voilà. Ma première armée de moine est sortie. Un, deux, trois, quatre... C'est quoi, tu vas rester un peu recruté. Ce n'est pas les meilleures unités, mais bon. Enfin, pas les meilleures. Ce reste quand même des Naginata. C'est quoi ? Ça va ? Deux, les mousins du temps. Moi, c'est parti. C'est parti ? Je sais pas. C'est parti ? C'est parti ! Je sais pas. C'est parti ? J'ai commencé la mainmarence. C'est parti. La mainmarence, elle n'a pas l'air. Les mousins. Merci beaucoup à mes fang ! C'est parti ! Ahah ! Pas de temps. c'est bizarre que j'ai pas débloquer les autres et si j'ai commencé à monter là on va quand même faire quelques bouts négo en plus mon intuition qui me dit que ça sera une bonne idée et là vous voyez le pognon j'en ai tellement que je sais plus comment faire de mon pognon ça change rien en fait de passer au niveau supérieur là j'ai investi de l'argent dans des bâtiments qui vont me rapporter en or que d'ag j'ai jamais récupéré le montant que j'ai mis en or dedans je vous le dis mais bon au moins je les aurais fait c'est quand même aussi quelques monastères monter le veuille des monastères n'est pas une priorité mais bon pour pareil le tour quelques quelques bonus intéressants notamment le bonus où ça augmente votre vitesse de votre vitesse votre comment ça s'appelle ça punaise je retrouve pas mon mot votre vitesse de recherche je sais si c'était vitesse vitesse de recherche je cherche avec mon recherche les technologies civiles ouais génial 1,2,3,4,5 ils ont 5 archers j'en ai 6 non mais sérieusement je sais même pas encore avec 3 ici vivement que j'ai investi plus quand même しい on si la norma on acht comme le on d' à ça du C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'ils vont avoir le courage de m'attaquer ? C'est parti ! Hop là ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Et lui, il contrôle toute la forteresse ! Avec un peu de chance ! L'ennemi comprendra ce que je veux faire ! Ben comprendra, mordra la pape plutôt ! Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire ! Bon, je pense que j'en ai parlé dans les streams précédents, mais les archers moines ont un autre avantage ! Certes, ils sont 120, ils ont moins d'amour qu'un archer samouraï ! Mais ils ont un autre avantage au haut d'avoir que de meilleurs sat ! Ils ont 25 points de portée en plus ! Donc, il tira 150, tira 175, donc généralement, vous pouvez comme ça outrepasser assez régulièrement les tirs ennemis et les défenses ennemis ! Voilà ! Petit tips, petit bonus ! Qui est abusé, qui est ultra fort, et que tout le monde oublie ! Allez hop ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Oh la boucherie ! Voilà ! Ils ont des tiers bonus pour éviter qu'ils soient fatigués ! Nice ! Joppa ! Alors, pour l'information, parfois ça peut être intéressant de faire descendre des cavaliers ! Par exemple, quand vous avez des cavaliers katana et qu'en face, il n'y a que des yaris, faites les descents ! Vos katanas seront bien meilleurs contre les troupes au sol ! Et comme ça, les yaris n'auront pas eu de bonus de dégâts, effectivement, contre vous, comme vous êtes sur tes chevaux ! C'est parmi ces quelques cas de figures où c'est plus intéressant, effectivement, d'avoir à pied, vos unités de cavaliers ! Mais il ne faut pas hésiter à le faire ! En tout cas, j'ai un bonus de plus qu'un scottacavalerie ! En tout cas, j'ai un bonus de plus qu'un scottacavalerie ! Faire descendre par exemple les généraux, qui sont équipés de katana, bah ça fait que vous n'avez plus de bonus qu'à contre tes unités de diarie ! Et oui, faut y penser à ça ! Voilà, victoire décisif ! Encore une ! Voilà, restons au zéro ! Vous allez voir que personne n'a pu s'en suivre ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Une jeune mi-exécutée ! Blocus ! Or, maîtrisée ! Recuter un Metsuke ! Plus de pourcents de chance ! The succès ! Je prends... Alors... Avoir le dojo me permet d'avoir effectivement une résistance en plus dans ma ville ! Il y a deux choses qu'on va faire, ça et ça ! Bah, on va construire une citadelle juste pour les principes ! Bon, et après on va trouver là où il y a des écuries ! Il y a une bonne carte pour voir les chevaux ! Non, ça c'est du bois ! Pour voir les chevaux ! C'est bête, il n'y a pas une carte pour voir ça ! Une carte pour voir les ressources... Hum... Que je réfléchis à la carte générale, je crois que je ne verrai pas ! J'ai eu une mère source ! C'est bon, je ne sais pas... Vous voyez ? C'est bon, il y a des effets ! Vous voyez ? Il y a des effets ! 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 C'est dommage ! Bon, après voilà, le jeu... Alors, le jeu est quand même ancien, il ne faut pas oublier ! Ce n'est pas un des Total War les plus modernes ! Il y a effectivement quelques features qui... Qui ont été ajoutées dans les Total War les plus récentes ! Par exemple, Rome 2, Tawar ! Il y a une feature qui vous permet de savoir quelle province... Vous avez des cartes pour voir les ressources produits par les provinces ! Donc... Ce qui est génial dans ces situations-là ! Hum... Voilà ! Port de Nabhan... Trois ennemis... Un ennemi... Tac ! Comme ça on glance... Et ici... Comme ça on le mettra ici... Euh... Plus 10% de précision... Je me pose une question... Ça... Ça affectait mes unitaires ou pas ? Oui ! Moi j'ai gagné 10 points... Au début quand on les a recrutés... C'était... Ils étaient à 80... On a fait la technologie entre temps... Il se passe à 90... Donc vous voyez même le... Même le... Précision super... Or... Ça donne quand même plus 20 points ! Donc... Là... Level 9... Ils auront 108 de précision... Avec les techs... J'arrive effectivement un peu en dessous... 20 points de moins... Je arriverai à 88... Même la technologie n'est pas forcément très importante celle-ci... Je trouve ça ultra cool en début de partie... Je trouve ultra cool de se dire qu'on a une unité d'archer qui a une précision absolue... Après voilà... C'est pas forcément le meilleur plan du monde non plus... Euh... Donc toi tu peux monter par la côte... C'est quoi ? Eh ! On va la tester quand même... Ces petits navires... Ça fait longtemps que j'ai... Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des... Oh bah... Attendez on va faire une petite attaque de nuit surprise... Ouh... J'attaque de nuit... Non... Je n'ai pas craqué mentalement... C'est faux... Euh... Pour ceux qui se demandent d'ailleurs... J'en profite... Il y en a qui m'ont déjà parfois demandé... En MP... Pourquoi je ne fais pas de Total War... Warhammer 3 ? Alors... Je vais être très franc... Le jeu est bon... Par contre je n'ai jamais digéré le DLC des Nandukao à 25 balles... Et je ne digère toujours pas leur nouvelle politique des DLC... Je suis désolé de le dire... Mais... Quand vous vendez un héros légendaire à 8,99€... Le héros... Vous en sortez 3... Le DLC à 20 et quelques euros... Avec les réductions... Comme vous prenez les 3 d'un coup... J'appelle ça sous le dialogue du monde... Je suis désolé mais... C'est hors de prix... Pour juste des héros en plus... Qui vont changer un tout petit peu... Voir parfois un peu plus... Votre gameplay de votre faction par défaut... Qui va pas rajouter beaucoup d'unité ou autre... Je trouve ça... Se moquer de la gueule... Je vais être honnête... Je trouve ça se foutre... De la tête des gens... C'est impressionnant... J'ai... Alors... Qu'on soit ou non... Pour Pharaon... Moi j'ai pas aimé... J'ai adoré Total War Troy... Certains n'ont pas aimé... J'ai pas aimé... J'aime pas Pharaon... Parce que j'aime pas l'époque... Donc on aimé... Mais... À un moment donné... Prendre les gens pour des pigeons... Je ne supporte pas... Pourtant j'adore... Les Total War... N'oubliez jamais ceci... J'adore les Total War... Mais à un moment donné... Je ne supporte pas... Quand vous avez quelqu'un... Qui prend les autres... Pour des pigeons... Je suis désolé de le dire... Actuellement... Creative Assembly... Le fait de plus en plus... Stop... Moi honnêtement... Je vous dis stop... Moi je... Je suivrai pas... Cette débilité qu'ils ont... Voilà... Pour ceux qui se posent la question... Je vous le dis... Voilà... Pourquoi je ne fais pas... Les derniers DLC des Total War ? Je n'ai pas envie... De foutre... Autant d'argent... Dans des DLC... Et du contenu... Où c'est une aberration... Il faut être franc... Un moment... Enfin un moment... Quand je vous montre du contenu... N'oubliez pas une chose... Je fais ça par passion... Je paye tout de ma poche... Donc moi ça n'a aucun problème là-dessus... Par contre... Je n'ai pas envie... De donner envie à des gens... Forcément d'acheter... J'aime l'idée... De vous donner... De vous faire un avis... Sur certains jeux... Mais par contre... Euh... Non... Un moment... On va... Se moquer... Se moquer... Vraiment... De la communauté... En vendant des DLC... Aussi cher... Non... Stop... Moi je... Je ne souviendrai pas... Demain... Voilà... Je dis honnêtement... Demain on m'offrait... Demain on m'offrait les DLC... C'était avec grand plaisir... C'était avec grand plaisir... C'était avec grand plaisir... Que je voulais... Je vous présentais... Chacun des héros... Je faisais une campagne courte... Avec chacun des héros... Pour vous les présenter... Mais aujourd'hui... Compte tenu... Il fait que moi... Je les paye... Et honnêtement... J'aurais été... Et ça par contre... Il ne faut jamais oublier ça... Même si on m'offre... Par contre... J'aurais clairement... Poussé mon coup de gueule... Et dit que ça était trop cher... Parce qu'à un moment... Je... Quand on offre du contenu... C'est beau... Ça permet de présenter... De montrer des trucs... Par contre... Quand le prix est abusé... Non... Voilà... Je... Aujourd'hui... C'est ma politique... Je... Ma politique... C'est toujours d'abord... De jouer à des jeux que j'aime... Et c'est... J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder... Par contre... Voilà... J'aime bien vous présenter des choses... Vous montrer des découvertes... Des... Ou autre... Par contre... Aujourd'hui... Je ne souhaite pas... Pour des... Cautionner... Des choses... Où c'est malheureusement... C'est se moquer de vous... Voilà... J'ai donné mon avis... J'espère que vous comprenez... Je suis désolé... Si ça déçoit certaines personnes... Que je ne le fais pas... Euh... Il est probable qu'un jour... Je les aurai... Ces DLC... Je vais être franc avec vous... Mais quand je les paierai... 10... Quand je les paierai... Au moins moitié prix... Au moins... Et encore... Il se peut que je me dise... Que... C'est 60 cours trop cher... Voilà... Et à mon avis... Le temps que ça arrive... Je pense qu'on... Qu'on sera peut-être passé... A un autre jeu entre temps... Qu'il y aura un autre Total War... Ou autre... Pareil pour ceux qui me disent... Ah... Ce serait bien de prendre Pharaon... Parce qu'il y a des promos actuellement sur les Total Wars ce week-end... Non... Je ne le prendrai pas... Je le trouve encore trop cher pour le contenu que c'est... En fait le problème de Pharaon... De Pharaon... Excusez-moi... Pas de Pharaon... C'est pas le... C'est pas forcément le prix... Euh... Si vous aimez les... Alors... Le gameplay est très particulier... J'ai bien aimé le gameplay de Total War 3... Et je sais que le gameplay de celui-ci est similaire... Donc ça ne me dérangerait pas... Par contre... La grosse différence entre Total War Troy... Et... Total War Pharaon... En tout cas pour moi... C'est l'époque... Et là par contre... C'est une grosse importance... C'est que je n'aime pas l'époque... Je n'aime pas... En tout cas... L'époque... De Troy me touche beaucoup... L'époque de... De Pharaon me touche pas... Donc appartement que ça ne me touche pas... Je n'ai pas envie de jouer... Tout simplement... Voilà... Je voulais quand même en parler... Parce que c'est vrai que vous me regardez mes streams... Vous êtes certain à me poser des questions... Voilà... Mais voilà pourquoi... Du comment... Je n'ai pas forcément... Montré certains jeux... Ou que je n'ai pas filmé certains jeux... C'est pour ça... Pareil... Il y a des petits malins... Alors... Ça me dérange absolument pas... Bien au contraire... Je dis des petits malins... Parce que... Il y a des gens qui m'ont fait une petite remarque... Ils m'ont vu... Beaucoup jouer... A... GTA Online... Alors... Je vais répondre à la question... Oui j'envisage de faire du RP... Moi aujourd'hui... Le... Faire du RP... Est quelque chose qui me donne envie... Vraiment... Ça m'a... Je n'ai jamais eu l'occasion... De me lancer dans du gaming RP... Ça me... Ça fait très longtemps... Que j'en ai envie d'en faire... Euh... Je joue beaucoup... Alors... Pour le moment... Je ne me suis pas lancé dedans... Je vais essayer... Honnêtement... Pour le moment... Je ne fais qu'explorer la map... De... De... J'adore en fait... Prendre le temps... Je prends un véhicule... J'explore en fait... Je prends le temps en fait... D'explorer un petit peu la map... Ou autre... Pour moi sur GTA... Euh... Par contre... Je... Je vais être franc... Il y a un serveur RP... Qui m'intéresse... Certains le connaissent déjà... C'est celui d'Alex Click... Donc c'est 21 Jump Click... Qui m'intéresse fortement... Pourquoi ? Parce que c'est un... Serveur... Communautaire... Qui... A l'envie de... Pour des gens qui n'ont jamais eu l'occasion... De faire du RP... Qui a envie effectivement... D'aider ces gens là... A commencer le RP... Donc c'est... C'est pour ça que moi je trouve... C'est un serveur qui est extraordinaire... Donc c'est un serveur moi qui m'intéresse pour ça... Donc il est possible qu'à un moment... Vous me voyez du faire du RP... Ce n'est pas une erreur... C'est juste que je vois... J'aurais décidé de m'y lancer... Enfin... Parc... 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 C'était pas une navire que je pensais, manque de bugs. Les voilà, préparez-vous à repousser les assaillants. Voilà, donc voilà, c'est un peu mes projets, je ne sais pas si je me lancerai ou non dans un RP, je vous le dis honnêtement. Aujourd'hui j'ai un manque de possibilité au niveau de temps de m'y consacrer, parce que c'est un énorme investissement au niveau temps, par contre oui, ça me plairait énormément de rejoindre ce serveur là. C'est parti. 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 En tout cas, c'était pas une navire que je pensais. C'est parti. C'est parti. Les voilà, préparez-vous à repousser les assaillants. C'est parti. Voilà, eux ils ont réussi à se réparer intégralement. Ils ont été incendies, nickel. Ils ont été incendies, ils ont été incendies, ils sont incendies, ils ont été incendies. Allez, on tire ! Et l'ennemi s'enfuit. Et bien voilà, petite victoire. Ça a été catastrophique, mais bon. On a gagné. C'est pas... Ça se voit que c'est quand même pas ce que je maîtrise le plus, hein. Ils bataillent la vague. Ils ont été incendies. Ils ont été incendies. Ils ont été incendies. en plus... On peut marier le commerce en des routes. Je me pose vraiment c'est quoi le navire que je pense... C'est que j'apprécie beaucoup. Voilà, fini. Ça pourrait être intéressant que je foute un méfice en tant qu'amiral. Voilà. Comme ça, ça a permis de dégager un petit peu l'art marine. Pour le prochain tour, on a quand même que je lance la production d'ici. Si c'est pas le haut à Kabunay, qu'est-ce que c'était comme un navire ? Est-ce que c'est peut-être un navire que t'as quand tu passes chrétien ? Et j'avais oublié que j'étais passé chrétien. Peut-être. Nickel. Là, on commence vraiment à déloger leur flotte. Là, on est en train d'apprendre à nos adversaires. J'ai été très gentil. J'ai été patiente. Maintenant, c'est fini. J'arrive. Je vous saute dans les plumes. Et je démolis vos flottes. C'est comme ça, hein. Quand on a bien résumé... Ça me fait chier, putain. Je vais supprimer des archers qui étaient tellement bons. Mais je vais avoir tellement mieux aussi. Voilà, faut pas oublier ça. Je vais avoir tellement mieux en unité maintenant. C'est quand même fort, ça. Oh, il y a toujours économie, hein. Vous me connaissez, hein. Bon, j'arrête pas en si bon chemin. Alors, déstrier. Youhou, coucou. Merci pour la ville. Une ville de plus. Cale sèche. Une école de... Voilà, ça va prendre un tout petit peu de temps. Car, mais là, vaille tout au-dessus. Mais bon, ça... Ça va quand même faire son travail. Voilà. Toutes les provinces, c'est fait. Toutes les provinces, c'est fait. Pounais, moyen-roux. Ouais, il me pose quand même la question punaise. Or, ça, plus 20% de zone de général, ça peut quand même être fort. C'est peut-être un de ces navires, hein. C'était peut-être des sérobounets, hein. Et je m'en souviens pas, hein. Ça me paraît bizarre que ce soit des sérobounets, quand même. Bon, navire noir. Très cher. Alors, ce bateau de commerce portoilien, trompe des marchandises vers la Chine une fois par an avant de retourner en Europe. Par conséquent, si l'on dit côte du Japon, deux fois et reprendent donc une exception d'emple pour les pirates ou à cause de toit. Heureusement, il est lourdement armé, résistant à ce manœuvre facilement. Les navires transportent des canons européens assez puissants, peut-être tout navire japonais qui pourrait menacer. Il est combatté à juste des premiers commerçants au Japon et au portoilien, a eu lieu en 1543 lorsque Tanakashima importants fut reconvertis mais n'avenir pas esprit de guerre samouraï. Voilà. Voilà, il est en bon, c'est des commerçants étrangers. Mais voilà, on voit, c'est ça en fait, le navire là, c'est un navire particulier. Le Nyon de Maru. Ah punaise, à tous les coups, c'est le navire impérial. Le Nyon de Maru. Ah non, c'est bon, j'ai quasiment pas de perte. Alors, et là, par contre, je sens le carnage dans mes rangs. Alors, je sens un foie carnal et je la sens bien. Ils ont que des samouraïs. Ce qui est les meilleures unités pour contrer Naginata. Monseigneur, les portes sont cassées. Les dégâts n'ont pas été réparés. Je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada et les dégâts n'ont pas été réparés. C'est parti ! C'est parti ! Le contraire qui s'est passé et qui se passe, c'est un homme de la guerre ! Et moi, c'est un homme de la guerre ! C'est un homme de la guerre ! C'est parti ! C'est parti ! Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai des troupes de Naginata ultra vénères ! 20 d'attaque en mêlée, 16 de défense en mêlée, 14 de bonus de charge ! Oh la vache ! Ouais, bah regardez ! J'attends de retaper mes katanas ! Ok, bon ! Ouais, on a peut-être quelques unités, quand même, des... Quelques très bonnes unités d'armée... Comme ça, on va augmenter encore un peu, on va passer à 22 de ces unités ! Voilà ! C'est quoi, vous vous déplacez tous ? Non, en fait, vous... Euh, en fait, non, vous retournez à vos positions qui étaient prévues initialement, en fait ! Il voulait arrêter de me foutre la merde dans ce que j'avais prévu, mais... Merci ! Alors... À droite, katana, Naginata ! Au centre... Katana ! Sur l'aile droite... Quatre archers... Donc... Par respect envers mon adversaire... Je vais faire ça... Je vais faire ça... Je vais faire ceci... Et je vais faire ceci... Voilà ! J'avoue, quand même, il est faire des batailles avec deux fois plus d'unité, ça serait cool ! Notamment les batailles de siège, là, vous verriez des unités partout ! Les prises de force seraient compliquées, ça serait... Les prises de force... C'est pas vraiment... J'y ai pas trop... J'y ai pas trop... Sous-titrage ST' 501 En fait, le meilleur endroit pour attaquer, c'est de tourner tranquillement par la forêt. Il y a une petite tour, certes, mais il y a un tout petit pur à monter. Youhou, des flèches arrivent ! En fait, les portes sont ouvertes, les gars. C'est un vin d'escaladé. J'adore votre dispositif d'armes. Alors, en future campagne, je... Alors, elle n'est pas finie encore, celle-ci. Même si on avance bien. Je pensais à peut-être... Alors, je pensais au début faire du Napoléon Total War. Le problème... Alors, le problème... Je sens quand même dire que ce n'est pas un problème. Le problème de Napoléon, c'est que j'ai tellement joué au jeu... que je connais par cœur. J'adore le jeu en vanilla comme il est. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Au pire, tu installes le Darks Mode ou autre. » Comme ça, au moins, tu n'as pas l'habitude. Ça permet de changer un peu le jeu. Ce qui est une possibilité. Je... Je ne suis pas encore convaincu. Par contre, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Il y a une faction que je n'ai jamais jouée. Sur Napoléon Total War. Où j'ai dû la jouer une fois, mais je n'ai jamais fait la campagne. C'est votre riche. Et je me suis dit... Vu que, de toute façon, ce qu'on aime, c'est me voir souffrir. Si je prends une faction, je ne joue jamais. Je vais forcément souffrir. Donc, vous avez forcément aimé. Donc, j'avoue que je suis en pleine réflexion. Si je me mets un appelon, il est possible que je prenne l'Autriche en tant que faction à jouer. Sinon, mon autre envie, c'est de... C'est de faire du Rome Total War 2. Mais dans ce cas, je ne sais pas quelle faction prendre. Voilà. C'est mes deux réflexions du moment. Il y a Attila Total War que j'aimerais vous faire. Par contre, le jeu étant une purge niveau optimisation, je n'ai pas... Je ne vais pas dire pas le courage. Je vais dire que je n'ai pas la motivation de voir lancer ce jeu. En fait, ça me fait tellement de la peine de devoir dire ça. Attila Total War est un jeu très prometteur, très intéressant d'un point de vue gameplay. Mais l'optimisation est une purge. Et ce que je trouve pas normal, c'est qu'ils aient jamais corrigé ça après. Alors d'aujourd'hui, c'est un des Total War les plus mal optimisés qu'il j'ai jamais joué. Donc, le problème, c'est que vu qu'il est tellement mal optimisé, ça ne donne déjà même pas envie de le modder. Parce que pour prendre le risque de le modder, c'est prendre le risque que le jeu soit encore plus bancal et soit encore moins bien optimisé. Pourtant, il y a des trucs bien. Il y a du... Notamment, ils ont notamment fait un mode médiéval dessus. Putain, il me donne tellement envie d'y jouer, ce mode médiéval. Mais punaise, c'est ce Ratila Total War. Et ça, par contre, ça donne pas envie. Mais tellement pas envie. Donc voilà. Je sais, donc pour ceux qui se posent la question, quel jeu je vais faire après, ce n'est pas encore acté. J'ai donc des pistes que je viens de vous lancer. Alors, moi, c'est... Alors, surtout, vous pouvez... Alors, surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. Vous n'êtes très peu à donner votre avis sur les vidéos, mais... Ce qui est logique, je ne suis pas... La communauté est encore assez petite, mais... N'hésitez pas à la donner. En m'expliquant un peu pourquoi vous aimeriez que je fasse ça à Aude. C'est toujours intéressant à voir. Après, je vais être franc, je pense pas que la campagne avec l'Autriche soit compliquée sur Napoléon-Totawar. Alors, bien qu'ils aient pas les meilleures unités du jeu, ils ont un énorme avantage. Et ça, tout le monde l'oublie, c'est que l'Autriche a une position qui permet de très vite envahir l'Empire Ottoman. Et envahir l'Empire Ottoman, vous pouvez très rapidement de récupérer beaucoup de centres de culture. Et donc, très... Et en fait, vous pouvez très vite prendre un avantage sur la culture. On voit que j'ai peut-être un peu trop joué à Napoléon-Totawar. Et un bataille est fini. À un moment, il faut être honnête. Voilà. Bataille simple ! Après, vous remarquez un truc. Ilia ne vise pas le général. Et ça, c'est un truc, par contre, c'est une vraie réalité. En multijoueur, le premier truc qu'on tente de buter, c'est toujours les généraux. Parce que ça a tellement un impact. En fait, c'est là où on voit parfois les différences de... De manières de jouer entre une IA. Ilia va être peut-être un petit peu plus réaliste sur ce côté-là. C'est qu'ilia va... Généralement, éviter de tuer le général. Il y a le côté un petit peu... Ça peut donner envie de l'idée honorable. Or, quand multijoueur, si vous faites gaffe, c'est toujours la première unité que vous tentez de buter. Au revoir, je suis... Au revoir ! Je pensais pas perdre autant de... On voit toutes leurs flottes quand même. Ils ont tellement de flottes, c'est... Ce bateau a un grand équipage, capable d'aborder des embarcations. En revanche, il est difficile à manœuvrer et vulnérable aux tirs ennemis. Ici, il n'y a pas de marché. Ici, on sort puis. Parce qu'il y a ça qui arrive derrière, en fait. Ça fait vraiment bizarre de... En fait, de... De voir beaucoup de... Autant de bâtiments construits, ça fait très bizarre. Voilà, ça commence déjà un peu à parler, là. Et là, maintenant, j'ai des forteresses partout, ça va être... Je vais pas dire indécent, mais... C'est la logique, quoi. Ici, au moins. J'ai mon finito, à rigueur. Vous savez quoi ? Eh, vous savez quoi ? On va tout foutre pour tenir à garnison. Au niveau du moral. Oh. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, au moins. Ici, ça recrute. La recrute. Ici aussi, ça recrute fort. Alors, dans 4 tours, j'aurais fini ça. Je pourrais débloquer donc l'école légendaire. Par contre, il me faut de la soie. Ah, oui. Ah, oui. Alors, les cheveux de KV ont des unités un peu particulières. Ils ont ces unités. Il y a 175 de portée, 55, 35, 25 de munitions. Voilà. En fait, ils vont avoir une capacité à recharger un petit peu plus faible. Mais ils vont tirer plus loin. Je n'ai, à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si c'est mieux ou pas que les autres. Je vais être franc. Je n'arrive pas à savoir si c'est mieux que des samouraïs archers ou si c'est mieux ou mieux reprendre des archers samouraïs ou mieux reprendre ceux-là. C'est une unité unique. Ce qui est sûr qu'on te démoigne, ils sont largement en dessous. Il n'y a pas de réflexion à avoir. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, il y a quand même une unité qui est très forte. Qui est à ne pas négliger. Mais voilà. Après, c'est une unité aujourd'hui qui est un peu le cul entre deux chaises parce que je ne sais pas où la placer à l'heure actuelle dans l'échiquier. Elle est intéressante parce que quand vous jouez contre des joueurs qui commencent vraiment à jouer au jeu. Aujourd'hui, tout le monde joue quasiment qu'à la fin des samouraïs. Donc, ce n'est plus du tout le même jeu. Je sais qu'au début, quand tu joues au jeu quand j'ai fait un peu ma campagne en multi beaucoup de joueurs ne savaient pas comment jouer contre. En fait, à partir du moment où ils avaient une unité d'archer qui tirait plus loin, ils pensaient qu'ils avaient déjà perdu le duel d'archer ils lançaient leur attaque donc ça permettait d'encourager les ennemis à juste attaquer. Par contre, quand tu as un joueur de même niveau je ne pense pas que ça soit efficient. parce qu'un joueur de même niveau, il le sait il sait que cette unité est plus faible donc tu vas juste avoir envie d'avancer tes autres unités d'archer pour la pulvériser parce que tu sais que si tu commences à faire le duel archer contre archer, il va perdre parce que tu as un meilleur temps de reload et tu vas le tuer comme ça. c'est vraiment une grosse réflexion cette unité je vais être franc avec vous c'est pas évident du tout de dire qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bien mais voilà je vois quand même en toucher comme deux mots parce que c'est vrai que c'est une unité qui a quand même son intérêt on va quand même pas se mentir l'unité n'est pas mauvaise l'unité n'est pas mal mais surprise je connais un bonnet lourd gratuitement hé bonjour bon au revoir ah non j'ai peut-être poussé un tout petit peu trop mais ça me permet de j'ai peut-être un peu trop poussé au moins ça m'a permis vraiment de pulvériser leur une bonne partie de leur flotte un clan adopte le christianisme ça va me surveiller cette citadelle les gars voilà s'il y a un ennemi qui move vous le butez c'est plus compliqué que prévu pour avancer c'est un peu plus complexe mais bon ça se fait un peu ça ici dans 4 tours ce sera fini on fait un tour je gagne un navire coton est là la soie est là l'ençon est là l'ençon est là l'ençon est là l'ençon est là 3,6,7,8,9,10 ok faire une faute de Bounailour pour pulvériser 2 défense et va irata qui m'emberde pardon il m'embête lourdement on va rester courtois il m'embête il m'embête à l'est je vais anticiper les débarquements possibles donc surtout qu'ils ont beaucoup trop de flotte j'ai beau ça va prendre du temps de nettoyer les fautes c'est comme le monde on a fait je sais pas combien de batailles de sièges sur certaines de mots de nos villes on a mis un moment à à liquider leurs troupes un fils aîné rapporteur navale voilà à prendre quelques tours à ce qu'il y avait mais en fait c'est des fautes tellement c'est des flottes quand même qu'ils peuvent tenir quand même un peu ils sont beaucoup ils vont dissuader plus que mes autres que les petits navires de commerce classique mais bon après voilà ça reste quand même des j'ai encore perdu un autre à kaboune voilà j'ai perdu un navire j'en ai encore pété un enfin pété encore une dehors voilà hop là un autre à kaboune voilà ça permet de purifier on va dire leurs armes et leurs fautis surtout j'ai tellement de pognon pour construire un peu ce que je veux mais dans le doute je suis dans le doute je construire plein plein de flotte comme ça comme ça demain quand je ferai des navires j'ai de quoi c'est à vous enfin j'ai un nombre de j'ai un nombre de ports qui est indécent bon après c'est rp aussi je veux dire là on est on avait quasiment toutes les villes côtières nos troupes tout le monde on 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 Je vous remercie ! Il est en train de remonter là. Et là par contre, lui, il va déglinguer les autres armées. Ah, j'ai l'hiver qui approche, mince ! Alors, les Maury, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà testé cette faction. C'est bien sympa d'avoir des bons navires. Le problème, c'est qu'ils sont dans un emplacement qui est merdique. Shimazu d'un côté. Shimazu ou Tomo, parce que les Tomo, ils ne les aiment pas dès le début. Donc d'un côté, il y a eux. De l'autre côté, il y a Hattori et Ikoiki. Et le problème, c'est que vous n'avez pas d'unités plus fortes. Certaines unités bonus emmélées sur terre. Vous avez quelques unités un peu particulières, mais normalement, vous êtes un peu en dessous. C'est toujours une catastrophe, sincèrement. Par contre, si vous tenez avec la mer ici, vous pouvez facilement faire un peu de choses au cabillet et les récupérer. Moi, généralement, j'essaie de tricher un peu comme ça. Désolé, mais... ... ... Hop ! Oh il passe en plus un VL ! hop on fait on a fait les trucs prioritaire je vais me mettre dans l'armée là alors pourquoi je me mets dedans parce qu'en étant dedans tu peux reconstituer les hommes ici je crois qu'il n'y aurait pas de garnison s'il m'attaque la ville mais c'est pas grave je pourrais normalement les interceptés je pense ou au moins rejoindre la ville avec mes troupes derrière bizarrement il n'y a pas de pirate là j'ai comme des gomènes une armée ennemie c'est ça bon c'est un petit clan mais ça fait quand même un clan en moins oh punaise j'ai ma faute qu'il s'est fait éventré il s'est fait éventré ma faute punaise bon peut-être qu'on sort quelque n'a rien au moins est-ce que vous voyez une bonne nouvelle j'ai pété encore quelques flottes ennemies ils ont peut-être encore beaucoup c'est un fait mais voilà je démoli quand même leur flotte c'est quand même une amélioration sur la durée c'est quand même bien on va quand même prendre le don il s'est récupéré des ressources là une ressource particulière je crois que pour ça il faut la soie pour eux c'est ça grand temple il me faudra l'encens voilà vous voyez je commence à connaître un petit peu les bails après j'ai quand même allé ici j'allais dire c'était pas forcément ce qui était prévu mais on va quand même y aller parce qu'à un moment on n'a plus trop le choix si on a envie de de nous en sortir on va reconstruire un peu notre flotte donc là voilà Ishimazu nous ont trop de bateaux pour un moment donc on va y laisser quand même un petit peu jouer et attends ils ont deux flottes de débarquement là les anciens dieux n'ont plus leur place la vérité est arrivée avec les étrangers et les âmes peuvent désormais être absoutes grâce aux enseignements de l'église les païens qui s'accrochent à leurs anciennes traditions seront balayés par la force du Christ et devront s'incliner devant dieu maintenant que nous possédons à Port Norban les échanges et que c'est qu'ils ont commencé les contacts de nature commerciale avec les Norban quand je veux dire leur croyance régime dans d'autres pays le christianisme influence des jeunes partie du peuple et sont en mesure pour rester en influence chrétienne ces dernières contenant son expansion vous pouvez choisir de vous convertir mais ce ne peut pas être fait à l'égard parce que vous pouvez offenser les anciennes religions voilà c'est le problème c'est pour ça que j'ai mis autant de trucs de danse pour les textes à se convertisse trop mais à Chigarou, fusil, un mèche vous pouvez en apporter j'ai l'impression qu'ils n'ont pas aimé l'armée enfin ma faute de boune quelque chose au KB au revoir petite faute de boune eux ils sont bien avancés non, on va arrêter là la construction de cette flotte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouais, mieux alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archers pourquoi c'est mieux ? simplement le problème de la première lancée d'attaque c'est que je l'ai attaqué sur l'arrière c'est à dire que les autres troupes allaient m'arriver dans le dos ça aurait pu être une bonne idée pour vite les raser simplement j'ai envie de vous montrer d'un peu d'outil je vais vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer c'est vous montrer la puissance de mes troupes de cette nouvelle armée j'ai envie de vous montrer C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti 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 ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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